Bonjour et bienvenue sur Cam d'habitude Gaming pour le douzième, 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 douzième épisode, ouais, de donjon de Nullbuck. On se vient de se faire masser les côtes par les gobelins, de manière très, 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 très claire. La clé de Révax, oh yes ! Boîte berceuse de Tolstadum, parce qu'on peut être l'un des plus grands archimages de la terre de Fang et ne pas trouver le sommeil. Vous savez pas que dans les mondes de jeux vidéo, moi aussi je suis un archimage ? Est-ce que je trouve pas le sommeil ? Oh, bibliothèque ! Oh, cette bibliothèque est incomplète. Une petite plaque indique au-dessus du rayonnage, essai sur la fonction anthropologique des gobelins. Il est bien arrangé les bouquins, nous les avons tous. Le groupe gagne plus deux d'esquive. Oh, ah oui, ça donne un bonus permanent à tout le coup. Oh non, mais c'est du génie. Ça ? Donc, elle a un crâne du combo. Euh, d'accord. Ouvrir cette porte. Clé secrète de Révax utilisée. C'est vraiment genre juste une clé pour accéder au chivote. Y'a rien, y'a pas, vous voyez, on est en surveillance là normalement, mais voilà, y'a rien. On a filé un superbe objet de quête pour rien. Ha ha, tu es fait comme un rat. Euh, Ranaque, Ranaque, mais où sont ces imbéciles de garde ? Ils sont partout, sur ma hache et mon armure. Ouais, et sur mes bottes, on leur a pourri la face. Même que j'ai tiré des flèches, méchant gobelin. Donne la clé, hein. Euh, tout ce que vous voulez, mais ne tapez pas, je ne suis un lâche, c'est une honte, j'irai me faire fouetter devant Zangdar. Allez, on le zigouille. Attendez, il a dit Zangdar. Il a dit Zangdar ! Oui, oh, du calme, on avait entendu. D'ailleurs, j'allais relever. Tu sais qui est Zangdar ? Oui, c'est le maître. Le maître du donjon ? Je l'ignore, juste le maître, Zangdar. Zangdar, c'est le maître, le maître. Euh, je le cherche, mais je ne me souviens plus pourquoi. Hum, je pense qu'on devrait le garder en vie pour l'instant. Qu'il nous donne juste la clé. On pourrait quand même lui découper les pieds, les mains et les oreilles, enfin tout ce qui dépasse et sert à rien. Tu veux dire le nez aussi ? Ouais, entre autres. Ouais, on lui coupe les bouts. Ah, mais non, mais non, pitié ! Mais, il y a quoi d'autre qui dépasse ? Allez, ça suffit. On a la clé. En route vers le quatrième. Ah là là, pauvre fou. Le quatrième étage est maudit. Oui, merci, on sait. Non, justement, vous ne savez rien. Il y a une malédiction sur la malédiction. L'étage est surmaudit. Ah, c'est perdu de temps avec cet avorton. Tirons-nous. Alors, le mec allait leur dire quelque chose d'utile, donc évidemment, ils n'ont pas écouté. Un vrai groupe d'aventuriers. Le barbare gagne un niveau. Oh, le barbare gagne un niveau. Par contre, oui. Le nain gagne un niveau. Je pense que c'est parce qu'il y a un conflit avec la manette que ça... Ce voleur gagne un niveau. Avec un peu de chance, il y a quelque chose de magique là-dedans. Ouh, oui. Alors, démonologie randomien. 1 sur 4 par Félix Gollum. Tout ce que l'on sait de randomien, c'est qu'elle était, disons, en couple démoniaque avec le dénommé Guignacs. Tout en étant notoirement proche de manque de bol. Après sa rébellion, manque de bol parvint par des moyens peu clairs à mettre sous son emprise la plupart des démons qui l'avaient suivi. Mais échoua à maîtriser randomien. D'accord. On a gagné du stuf. Euh... Un d'impact physique. Par ici. Hop là. Du courage et encore moins d'intelligence. Par ici. Voilà. Il a déjà deux anneaux ? Ah oui, du physique, du physique, du physique. Une chaussette. On peut en faire quelque chose, mais on ne peut que la détruire. Une clé du... Qui est une... D'accord. Qui est un robinet. J'espère que ça va vraiment être un truc drôle. Alors, on a ramassé des conneries. Alors, on ne l'expliquera pas. Ce n'est pas nécessaire. Ce sont les vlambes. Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes ? Et rien d'autre. Petite pause d'amélioration de personnage. Vite fait. Force qu'on se quitte. Je suis d'accord, même si... La précision. C'est deux. C'est plus deux par point d'adresse au-dessus de dix. Ça augmente aussi sa parade. Et bien, exceptionnellement, j'ai envie d'augmenter son adresse. Parce que déjà, effectivement, ça monte ma parade. Je suis d'accord. Et... Et parce que j'en ai marre aussi de rien toucher, quoi. Tant que le barbare italien, il gagne une génération de plus cinq en endurance par tour. Mais on... Ouais, ce n'est pas vital. Mais ok. Tant que le barbare est adjacent à un, il gagne plus quatre en impact. Ça, c'est pas mal, ça. Il gagne plus vingt en endurance max. C'est pas mal non plus. Le barbare n'est plus affecté par l'affaiblissement quand il perd des points de vie. Ouais. Il gagne plus cinq en précision et plus cinq pour cent de dégâts pour ses attaques à l'arc. Non. Non. Moi, un barbare qui ne supplie plus de malus, ça me va. Un coup de pied qui inflige des dégâts légers à tous les personnages devant le barbare. Eh, 130% de dégâts, ce n'est pas dégueulasse. Ah non, je ne suis pas sur le bon truc. Coup de pied qui inflige des dégâts légers. Est-ce que, d'abord, la cible est repoussée de deux cases ? Ouais, ouais, ouais. On peut pousser des gens, ça peut être sympa. Surtout que ça me fait une nouvelle attaque, c'est ça qui est sympa. Et donc, peut-être... Cris de garde du barbare, tatata... Cris puissant qui augmente la précision du barbare et des alliés à proximité. Ouais, ouais, ouais. Un coup puissant en arc de cercle qui frappe tous les personnages devant le barbare. Donc, on passerait de 80% de dégâts à 130% de dégâts. Ok. Et le barrage d'assis, on reste à 80% de dégâts. Un coup en arc de cercle qui frappe tous les ennemis devant le barbare sans toucher les alliés. C'est très intéressant. Mais, euh... On va se caler des poutres, hein. Je valide ces changements. J'ai rien oublié, si ? Non ? Si, ah si, j'ai encore un point ici. Euh... Augmenter la première vue, l'endu, ça a l'air d'être un vrai truc, hein. Donc, euh... Je sais pas, je... Je sais pas, je sais pas. Ouais... Tu es tout le temps collé à ton pot-logre, donc vas-y. Vous êtes toujours collé l'un à côté de l'autre. Euh... Donc, toi, t'as une grande précision. On te conseille de monter ta force aussi. Pour gagner de l'impact. Euh... Je suis d'accord. Je monte les deux. On valide déjà ça. De la chose trappe une attaque à distance ou au corps à corps qui inflige des dégâts. Alors, ça a une portée de 6, hein, 6 à 12 dégâts. Qui inflige des dégâts mineurs. La cible est immobilisée. Ah, ça... Ça peut devenir intéressant. Ça peut devenir intéressant, parce qu'effectivement, vu que j'avais pris la flèche empoisonnée, on peut avoir un... Ah, une attaque sur nos qui inflige les... Qui vise les pieds. Inflige l'effet tranche-tendon à la cible qui subit des dégâts pour chaque casse parcourue. C'est pas sale. Qui ne fonctionne que si la cible est de dos. La cible est également immobilisée ou empoisonnée. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, hein. Qui vise les pieds. Donc ça, en plus, c'est une attaque que je ne suis pas obligé de faire dans le dos. Je peux le faire de face. Mais par contre, c'est une attaque de corps à corps. Je vous aurais bien pris un peu de distance, justement, pour le genre de distance. Le voleur gagne plus 0,25 de multiplicateur de dégâts critiques. Gagne plus 1% de chance de critiques. Ok. C'est le seul à avoir du dégâts critiques. Le nain. De la force, de la constite. C'est ok. Pour vieux, c'est toi qui prends tout dans la face. Tu te retrouves, finalement, assez souvent seul au milieu, je trouve. C'est qu'il y a 4 points de vie maximum par niveau. Cet effet est rétroactif. Ouais, c'est tout à fait. Les objets vendus, tac tac tac. On va chercher le bitch, quand même. Marchand et tank. Il est parfait. Il est parfait. Il est parfait. Il est parfait. T'as MTC. Bon, par contre, il avance vraiment de 3 cases. Mais il est parfait. Manual d'utilisation gobelin. Proufoulique, busul. Batoko, gniak, sacolo, bivi. Je suis pas sûr que ce soit bien conjugué. Istaoui, frocognastzi, eto, ralatouli, ralatoudi, galogue, bras, yafalouze, braco, flolodi, gluki, raloc, zwifi, braco, Istaoui, abloubi, bruvule et glagodo. Certes. Intéressant. J'aime la poésie gobelin. Et vous ? Vous avez deux heures. Très bien. Plus de pièges à cet étage-là ? Ça a l'air safe. Lire. Qu'est-ce qu'il y a à lire là-dedans ? Daltonisme gobelinoïde. Ah, évidemment. Ce livre vous explique que les gobelins sont tous daltoniens et voient toutes les couleurs en nuances de vert. Le vert Zwifi, correspond au rouge. Le vert Niazi, au bleu. Le vert Katole, au violet. Le vert Yafalouze, au jaune. Le vert Arg, au blanc. Et le vert Istawi, au vrai vert, que tout le monde connaît. Voilà une information capitale qui, à elle seule, valait l'achat de ce jeu. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. J'ai eu d'une sagesse infinie. Où vont-ce là ? Il y a l'air d'y avoir un esca au bout. Ça aurait une bonne nouvelle, ça. Une porte défonçable par un ogre. Des leviers. Alors, avant de faire n'importe quoi avec les leviers. Il y a des trucs où... Non, il n'y a rien d'écriture. C'est juste des leviers de couleurs. Pour l'instant, je ne sais pas à quoi ils servent. Je ne vois pas la machine qui me servent. Il y a un truc dedans. Il y a une statue. Qui ressemble à une statue. Il y a des énigmes qui m'échappent. Donc ça, c'est l'étage pour redescendre au premier. Ce qui n'est pas déconnant. Donc ça, ça sent les embrouilles. Ouais, je peux encore faire un combat sans potions. Sans rachat de potions. Par contre, après, je suis obligé d'aller en faire un. Et, ok, je connais déjà cette salle. Ah oui, est-ce qu'il y avait des énigmes ? Je ne crois pas que je me rappelle. On peut aller accéder à la carte directement. Parce qu'il y a des énigmes qui se posent devant moi. Mais, je ne sais pas si j'étais concerné par des trucs ou des machins. Ça ne sent pas, bon. Je préfère aller dans les bois derrière les arbres. Donc ça, c'était ok. Est-ce qu'il y a une grille qu'on n'a pas pu ouvrir un truc ou un machin ? Ce n'est pas que je ne me souvienne, en fait. Ok, ça, c'est littéralement passé par les cuisines. Ça avait été ouvert. Je ne vois pas de passage. En fait, je ne vois pas l'intérêt, là, pour l'instant, des leviers. Je ne vois pas ce qu'ils sont censés nous apporter. Est-ce que c'est un lien ? Non, ça n'a pas de lien avec ce couloir, avec ces chaudières, ces machins. Ok, genre, je vais checker par là, vite fait. Il n'y a rien, il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a rien qui peut nous intéresser. Donc, je ne vois pas trop leur utilité. Si, il n'y a rien à débloquer. Alors, à moins qu'il y ait vraiment un truc dans la salle de bain de Révax. Non, il a juste une connexion de robinet. On peut toujours aller faire mes musées avec... Ah ! Non, non, on ne va pas faire mes musées avec les leviers. Non, 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 il faut apprendre des choses. Le jeu nous apprend des choses. Excusez-moi. J'ai été trop bête, j'ai refusé d'apprendre des choses. Excusez-moi. Alors, je connais les verts, mais je ne sais plus qui et quoi. Donc, je vais me les renoter. Le vert Zwift, donc le Zwift, c'est le rouge. D'accord. Le bleu, c'est Nyastie. Donc, Nyatz, parce que c'est comme ça, c'est bleu. Catol, c'est violet. Catol, c'est violet. Hop. Je vais prendre un temps. Yaf... Yafalouz. Yafalouz. C'est... C'est du quoi ? C'est du jaune. Du jaune. Le arc, évidemment, c'est du blanc. Le... Le Istawi, c'est le vert, évidemment. Et donc, le Istawi, c'est le vert. Voilà. Ils ne nous ont pas donné la couleur du noir, parce qu'il y a aussi le vert noir, bien sûr. Évidemment. Ça, je vous laisserai regarder dans Jean de Nullback. Voilà. Donc, on a ça. Maintenant. Maintenant qu'on est riche de ces informations. Allons chercher notre chanson Goblin. Voilà. Qui est un manuel d'utilisation. Rappelons-le. Euh... Alors. La combi. Ça serait... Moi, je prends juste les mots clés qu'on a. C'est vert. Into. Euh... Galop Bras... Yafalouz. Yafalouz, c'est jaune. Euh... Zwi-Fi, c'est rouge. Euh... Istawi, c'est donc vert. Euh... Et c'est tout. Donc, vert, jaune, rouge. Euh... Non. Si. Attendez. Istawi. Oui, on commence par vert. Istawi. Euh... Niazi. Ah, j'ai raté le Niazi. Bleu. Excusez-moi. Il y a vert, il y a bleu. Bon, attendez, il faut qu'on se le fasse bien. Il ne faut pas qu'on fasse de bêtises. Ça ne sert à rien. Euh... Euh... Istawi. Froko Niazi. Etorara. Galop. Bras. Yafalouz. Rako. Frologi. Blablabla. Euh... Gukiralok. Zwi-Fi. Donc, Zwi-Fi, Zwi-Fi. C'est rouge. Euh... Donc, euh... Euh... Niazi. Niazi. Bleu. C'est mis. Yafalouz. Jaune. C'est bon. Zwi-Fi. Rouge. C'est bon. Et donc, on finit avec vert. Et Eglagodo. Mais Eglagodo n'est pas une couleur. C'est parce qu'il y a une majuscule. Euh... Très bien. Nous avons tout. Nous sommes donc des professionnels du gobelin. Le gobelin. A partir de là. Allons-y. Euh... Ah, je sais pas si on l'active à partir de là, la séquence. Ah, mettons. Vert. Ok. Bleu. Jaune. Jaune. Rouge. Et voilà, je le savais. Rien n'est dû au hasard. Une potion de mana, des potions de soins mineurs, des potions d'endus mineurs. Bah, on est bien content. C'est dans la poche. Voilà. Une énigme de raison. Par contre, l'énigme que j'ai toujours peint, c'est toutes ces histoires concernant ces statues à la con. Est-ce qu'il y a une symbolique ? En fait, il y a du symbole. Il y a du symbole, mais euh... Bon. Je n'ai pas la clé de compréhension actuelle. Très bien. Eh bien, allons voir cette fameuse malédiction. Enfin, cette fameuse sur-malédiction. C'est quand même mieux avec la clé ! Elle ressemble étrangement à un robinet. J'essaye. Ça alors ! Encore une porte ! Eh, galère ! Par les tripes de Yor ! Faut tout casser ! Ouais ! Ah non ! S'il y a un enchantement sur la porte, on va finir en petits tas de cendres. Je ne sais pas pourquoi, mais cette funeste perspective me procure un frisson particulier. Il y a un truc d'écrit. Encore ? C'est un genre de poésie. Jamais je ne suis loin de mon autre jumelle. On m'associe souvent au parfum vomitif d'une partie du corps qui n'est pas vraiment belle, localisée fort loin de l'organe olfactif. Bah, en gros, c'est un truc qui pue et qui est loin du nez. J'ai trouvé ! Chaussette ! Ouais ! Bravo ! Facile. Eh, j'avais trouvé, moi aussi ! Chaussette ! Chaussette ! Intrigue à la taverne, succès déverrouillé. La fameuse blague de la chaussette. Pareil, si vous ne la connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller voir ton journal bug. C'est très très drôle. Donc, nous pouvons nous rendre vers le quatrième étage. C'est parti. Pam 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 ! Suspect. Temps de chargement, café donc. Nous disons donc café. Et c'est pour ceux qui se posent la question de « Est-ce que je bois autre chose que du café ? » Oui, je peux boire du café froid, du café tiède ou du café chaud. Et vraiment, si vous dites nez, je peux mettre du sucre dedans. Voilà. Je peux le boire corsé, je peux le boire doux, je peux le boire dilué, mais... Je peux boire plein de boissons différentes. C'est le bain gris, non ? Chapitre quatrième. La fête des démons. Nos aventuriers sont parvenus dans les couloirs sombres et silencieux du quatrième étage. Ils s'avancent jusqu'à l'entre de la créature démoniaque qui pourrait apporter des réponses à leur questionnement ou sceller leur destin en éparpillant leur trip dans sa tanière. Il a dit quoi, là ? Bon, on entre. Du calme. Peut-être qu'on peut réfléchir un peu avant. Réfléchir, c'est pour les faibles. Bon, qu'est-ce qu'on va dire à ce démon immense et repoussant ? Si on a le temps de parler avant qu'il nous arrache les bras. En général, on peut discuter avec un démon. Ce sont des créatures d'une intelligence supérieure. Mais on peut parfois les berner avec des raisonnements très simples. Intéressant. Et tu as de la pratique dans l'art de berner les démons ? Euh, pas tout à fait. C'est une approche théorique. J'ai lu ça dans un livre. Misère ! Par les tentacules d'Exor, qu'est-ce que vous faites dans mon ordre ? Le démon ! Ah, finalement, il n'est pas immense. Juste, dégueulasse, comme une grosse blatte. Ne l'écoutez pas. Votre grandeur infernale. Nous, euh, venons en paix. Nous venons en paix ? Sérieusement, c'est tout ce que tu as trouvé ? Je flair l'essence du dieu de la louse sur vos frêles personnes. Pourtant, vous ne ressemblez pas à ses serviteurs habituels. Je crois qu'il parle de manque de bol, le dieu de la louse et du fumble. Encore un dieu bien pourri. En effet. Il a maudit ce donjon et il a décidé de faire de ma vie un enfer. Un enfer ? C'est un comble pour un démon, non ? Ouais, c'est ballon. Je ne suis pas certain d'apprécier cet humour. Désolé, menaçante turpitude. Et vous disiez que vous sentez son essence sur nous ? Cette amulette que vous transportez est liée au dieu de la louse. Nous venons justement pour vous demander de l'aide à ce propos. On n'arrive pas à s'en débarrasser. En général, je massacre tous ceux qui passent par ce couloir. Surtout s'ils portent la marque de manque de bol. Non ! T'es que la brouille ? Attendez ! Nous sommes tous maudits par manque de bol. Alors nous sommes dans le même camp. Les ennemis de vos ennemis sont... vos amis. Ah ! Ce n'est pas complètement stupide. Vous utiliser pourrait être plus distrayant que de vaporiser votre sang à l'intérieur de vos intestins. Oui, oui, voilà. Utilisez-nous. Nous sommes très utilitaires. Nous allons sceller un pacte. C'est un contrat pour avoir nos âmes, c'est ça ? Je me moque de vos âmes minables. Je ne peux juste pas dissiper moi-même les rituels de manque de bol. Vous n'êtes pas assez puissant ? Bien sûr que si. Mais il s'avère qu'ils sont trop... repoussants. Libérez cet étage de l'emprise des cultistes de manque de bol. Et je vous aiderai. Vous ? Vous les trouvez repoussants ? Ça doit être vraiment horrible. Ces rituels repoussent les démons, mais pas les mortels. Si vous parvenez à m'en débarrasser, je vous aiderai. On n'a pas trop le choix, en fait. Bon. C'est entendu. Empruntez l'autre porte et vous arriverez dans la zone maudite par les sbires de la louse. On est déjà maudit de toute façon, alors un peu plus ou un peu moins... Un peu plus ? C'est peut-être un peu trop. Les phrases de sagesse d'un voleur. Ok, intéressant, intéressant. En fait, je trouve ça intéressant, la réécriture à ce niveau-là. Pour les couloirs d'embas, le fait qu'ils esquivaient un peu les vannes, je trouve ça un peu dommage. Mais à ce niveau-là, c'est sympa. Quoi ? Sans doute des victimes sacrificielles. Je vais peut-être me déplacer avec un voleur, c'est que ça pue. Il est encore temps de faire demi-tour. C'est marrant, j'ai envie de t'écouter en ce moment. Bah quoi, c'est juste des saloperies d'orques. Pah ! Les aimants, faut les tuer ! Alors, j'ai pas spécialement envie de rester ici. Il y a encore beaucoup d'orques, c'est encore le gros festival. Tous les clos sont par là, on a des archers ici. Donc on va plutôt chercher à se placer par là. Oui, on va complètement chercher à se placer par ici. Est-ce que tout le crew rentre ? Je crois pas. Un, deux, trois, quatre, cinq gars, on est trop nombreux. Va falloir mettre quelqu'un tout seul de l'autre côté. Non, je peux pas te mettre dans ce pack-là. Non, c'est une blague. Non, c'est une blague, je suis obligé de les garder comme ça. Oh non, l'attaque de la loose ! L'attaque de la loose. Ouais, 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 ok. De toute façon, on va tankariser un max, voilà. On va paquer, on va paquer comme un sourd. Bah, baston, il n'y a pas trop le choix. Force des orques. C'est pas très sympa. Euh... Ça, c'est juste des caisses normales. Si je vais là, je me prends un coup de latte. Certes. Mais je peux aller faire directement mon attaque sur les deux cons. Donc je vais pas me gêner. C'est le barrage en acier que je cherche, c'est ça. Merci. Vous comprenez pourquoi j'ai absolument besoin d'augmenter sa précision ? Alors, à quel point c'est vital ? Les orques qui jouent, c'est lesquels ? Tac, 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 ouais. J'ai besoin... Est-ce que tu peux me faire... Mais genre une flèche là-dessus ? Non, c'est forcément sur des individus. Let's go. Voilà. Ah, par contre, il a réussi une parade. Ça, c'est cool. Oui, tu peux taper un un. J'ai envie de te dire, mon gars, c'est étudier pour... Fous-moi ça par terre. C'est un con critique. Est-ce que j'avancerais pas avec mon... Complètement que si, hein. On va essayer d'aller... D'aller ponquer ce gars-là. Ouais, mais j'hésite, j'hésite, là. Là, je suis hésitant. Parce que ça veut dire que je vais m'éloigner de ma sorcière. Bon, faut avancer, faut avancer, allez. Faut avancer, puis bah, faut tâtonner ce truc-là, là, par terre, là. Ah, échec critique, bah ouais, super. Non, mais c'est sérieux, ça, les gars. Et j'ai même pas débloqué mon niveau d'échec critique. Mais vraiment, ma vie est pourrie. Et je suis vraiment un paladin de la loose. Est-ce qu'on peut se mettre une gifte de Namzhar exemplaire ? J'ai envie de la poser comme ça, pour les repousser un peu plus à gauche. Ah ouais, il n'y a pas de logique sur le déplacement des unités. Ok. 42. 42. La réponse à l'univers, mais ça fait mal. Ça fait mal d'avoir la vérité. Il faut que je fasse des choses. Alors oui, on avait dit, évidemment, essayer de le jouer un peu en distance, notre camarade syndiqué. L'idée, ça serait d'immobiliser un gars. Genre, toi, je t'immobiliserais bien, tu vois. Voilà. Sa poutre ! Oh, c'est triposte ! Oh, c'est triposte ! Depuis quoi il fait des ripostes ? Ah, ça va rendre le sol glissant ou pas ? Ouais, ça va rendre le sol glissant. J'ai les pieds dans la cervoise. De l'agneau, l'artisanal ? Oh, il est solide. Je suis vraiment tombé sur l'équipe des bourrés. Est-ce que je ne ferais pas une petite hausse de la défense générale ? Tu vite fais comme ça, là. Gifler des orques. Alors, soit je gifle de base un orque. Soit je turbo-gifle un orque. Et vous voyez, alors après, on voit que j'aurai plus d'endurance. Mais vu que j'en ai pour une plombe que ça se recharge. Bah, en fait, j'ai pas de problème d'endu. Allez, vends-moi du rêve. C'était pas mal. C'était pas mal. Je suis fier de toi, ma gueule. Est-ce que tu bénéficies toujours ton bonus si je te place comme ça ? Ouais, t'as l'air d'avoir toujours ton bonus de ranger. 98%. 98% sur celui-là. Normalement, ça fait des beaux rebonds. Allez. Joli. Très joli. Maître d'un. Ça va t'moi ce connard. Voilà. Voilà, maintenant t'es obligé de te taper un an, t'as pas le choix. À 59% de chance que je me casse la gueule. C'est un peu moche. On va aller là. J'aimerais vous parler d'un rototo. Et il est sonné en plus. Alors là, si je ne vais pas tout gagner avec ça. Une attaque en distance sur un arché au sol ou sur... Ah, il est trop proche. Je ne peux pas. Ouais, ouais, vas-y. Ok. Ah oui, si je me déplace, je prends un tir de précision. Bah, c'est pas très gênant. On va finir le petit gaké par terre, là. Allez hop. Comme un bon voleur. J'ai pas envie de me prendre le tir, donc... Je suis en train de me demander si je claque pas pour lui. Oui. Je vais te le mettre. Ça va me permettre d'aller chercher... Un empoisonnement. 114. 117% de chance. Allez, vas-y. Voilà. Ça, ça me fait plaisir. Et tu ne bouges pas d'ici. Vous connaissez la blague de l'orque bourré ? Tout le monde connaît la blague de l'orque bourré. Allez voir Dojon d'Albeug pour l'explication technique. Tac, tac, on les joue toujours collés l'un à l'autre. 80% de chance, 95% de chance. Tue-moi ce gars-là, comme ça il jouera plus Jaja. Est-ce qu'on a de la blessure chez nous, là ? Oui, j'ai un paladin à mocher. On va continuer à avancer la troupe. Mais avant de tirer, enfin avant de soigner quelqu'un, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de bourrer des types en particulier ? Celui au sol, je peux le terminer. Ce qui n'est pas sale, ça l'empêchera éventuellement de se tordiner ton joueur. Un coup critique, tu lui restes un point de vie. Donc tu vas le perdre là. Voilà, c'est du génie. Excellent. Alors je suis très content qu'il tape dessus, parce que je vais pouvoir mettre la fameuse triple gifle. Je peux jeter ça par terre ? Ah non, on ne peut pas le jeter par terre. Mais ok. Reste sur place. Excusez-moi, j'ai une souris qui est très capricieuse. Là, je gifle de... Voilà, si t'as des retours... Je me demande si ça n'a pas été inspiré par Bud Spencer ou presque. C'est un groupe Bud Spencer en fait. Des points de vie. Oui. Tu me le retapes, on est bien. Oui, tu vas rester derrière, parce que je n'ai pas envie que l'autre, quand il va se réveiller, me mette des gifles. C'est pareil. Par contre, les parades, attention. J'ai augmenté son adresse, c'était du génial. Parce que vu que le barbare frappe déjà très fort, je ne voyais pas trop l'intérêt d'aller le... Vous ne m'avez jamais vu. Ville crapule. Complètement d'accord. Je suis un ninja. Je vais me placer dans son dos, pour lui apprendre le respect. Oh, il n'est pas content. Oh, il est fâché. Voilà, alors ça, c'est la chose que ça m'inspire. C'est-à-dire que... Deux attaques ? Tu vas te calmer ? Plus... Alors, attends. Fury, plus deux attaques, plus un déplacement. Alors, vous voyez, moi, c'est la question que je voulais soulever. C'est mon barbare, si je lui prends la compétence qui lui permet de gagner plus 5 en courage, rage, ou je ne sais plus quoi, là. C'est formidable, mais... Est-ce que je peux aller soigner un bro ? Bon, tu vas venir là, tu vas venir soigner un bro. Des orques par chrome, on va leur latter la gueule. Je suis d'accord. Tiens ! Euh... Maître nain, jette-moi ces orques par terre. Moi, j'ai envie de soigner des gens en distance. Je vais re-soigner l'ogre. Avant de le déplacer derrière un ronjo. Salut, je suis le ranger de Loubet. Vous avez vu, c'est le ranger de Loubet. Euh... Je vais te mettre dans la panne. T'as les pieds maintenant dans du glissant. Et moi, je vais me déplacer pour pas que l'autre... Pour que je puisse tabasser l'autre, mais en... En distance. Voilà. Ouais. Ah, ta spécialité, c'est pas le corps à corps. Ah, échec critique. Ce combat tourne très bien. C'est en train de très bien tourner. On va peut-être même pouvoir faire ma... Ma plus belle attaque furtive du monde. Attention. On va le savoir dans quelques instants après la pub. A besoin de plus d'endurance pour être lancé. Je ne peux donc pas lancer cette attaque, parce que je n'ai pas d'endu. Dommage. Eh bien, c'est dommage. Ce sera une attaque, donc, dans le goût traditionnel. Ah, en critique. Bon, bah... On aura tout récupéré sur ce combat. Hop. On soigne. Un barbare. Ok. Tac. Rien de plus à ajouter. Un barbare. Alors là, tout a été rechargé. Ok, enfin... Ah ouais, d'accord. Donc non, effectivement, l'endu commence à devenir un vrai problème. En fait, mes compétences sont déjà rechargés. Ok. Ils sont en déroute. Ok. Eh bien, si tu es en biloot, moi, je vais me placer de manière à ce que tu sois obligé de passer par des attaques de port. 78%. Celui qui va jouer, c'est lequel ? C'est celui-là. Ensuite, c'est celui-ci. Celui-là, il est un peu loin. On va aller chercher celui-là. 78%. Oui, mais alors, attends, je peux peut-être aller plutôt... Parce que vu que tu as une très bonne précision, je suppose que même au corps à corps, ma fille, tu as une bonne précision. Oui, c'est ça, 127%. Oh, comment il est rangé. Bien rangé. Propre. Maître Nain, est-ce que vous voulez bien me tabasser ce truc, s'il vous plaît ? On n'en fait pas assez de dégâts. Pourtant, je bourrais sa force. Coup de bite là-dedans. Allez, ça dégage. Oh, terminé, on n'en parle plus. Oui, on peut commencer à cavaler. Poète, 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 poète. Ma sorcière... Oui, 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 oui. Et je voudrais que tu tires, non pas sur lui, parce que je vais laisser ça au voleur. Notre voleur finit souvent allongé, donc pour une fois, on va dire qu'il aura servi à quelque chose. Il aura fait du bon contrôle. Voilà. Ah, j'adore qu'un plan se déroule sans accro. Ah, je te crois sur parole. Un baudrier barbare des collines et une jugulaire de maraude. Très bien, nous prenons tout. Plions les goals. Ah, mais encore ? Ok, je croyais qu'il allait y avoir une cinématique. Ah, et notre nain a gagné un niveau. Le jeu ne nous le dit même plus tellement le nain est trop fort. Il y a quoi là-dedans ? J'aimerais voir. Qu'est-ce qu'il donne ce t-shirt ? 3 de protection, 1 d'impact physique. Il est actuellement sur 4 de protection et 3 de résistance physique. Tu ne changes pas d'armure. Zut, c'est le foudoir là-dedans. Ce casque, tu as actuellement plus 2 de précision. Et ce casque donne 1 de protection et 1 de courage. Je suis d'accord pour un peu plus de protection. C'est validé. Je ne donne rien à personne. Si les objets sont un peu pourrave. Ah oui, compétence de mon nain. Mon nain, je le trouvais donc un peu mou de la gifle. Ah, c'est parce que j'ai oublié de lui valider une compétence tout à l'heure ? Mais non. Qui inflige moins de 3 de courage. Je suis d'accord. Parce que finalement, il est assez souvent seul. Alors, c'est maintenant que j'ai pris ça qu'il va servir plus à rien. Bon, quoi qu'il en soit, épisode encore beaucoup trop long. Donc, je vous remercie. C'était Knarfank sur Comme D'habitude Gaming. Et puis, je vous dis... Attendez, vite fait, on fait un tour de salle. Tac, tac, tac. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.